Est-ce que tu le reconnais ? La force et la puissance 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 La puissance La puissance La puissance Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense, récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Mais à ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret, j'ai envie de dire qui voit dans le lieu secret que tu jeûnes, te le rendra. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent et ne dérobent. » Alléluia ! Il y a des actes que nous posons, et des actes que nous posons, qui ont un sens spirituel, par lequel nous sommes en train d'amasser des trésors. Rappelons-nous que les choses sont d'abord invisibles. Quand Dieu créa le monde, il créa l'invisible, les choses invisibles, avant de créer les choses visibles. Les choses invisibles influencent le visible. Les choses invisibles se manifestent et se révèlent uniquement dans le visible. Celui qui a compris cela, il comprend que s'il veut avoir un trésor là, saisir un trésor, il doit aller dans l'invisible pour amasser, pour saisir un trésor. Alléluia ! La seule fois que tu as pris cela là-bas, quelqu'un ne peut plus voler, quelqu'un ne peut plus rouler, quelqu'un ne peut dérober cela, au nom puissant de Jésus-Christ. Matthieu 9, vous découvrez que Matthieu 9, Matthieu 17, que nous allons lire, c'est le même test, la même histoire, mais nous avons quelques détails dans le... Matthieu 9, Matthieu 14, lorsqu'il fut arrivé près des disciples, ils virent autour d'une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. « Dès que la foule vit Jésus, elle fut surpris et accouru pour le saluer, il leur demanda de quoi discutez-vous avec eux ? » Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit humain. » « Dans quelques lieux qui le saisissent, ils le jettent par terre, l'enfant épume, graisse des dents et devint tout raide. » « J'ai prié des disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. » « Grâce et crédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serais-je avec vous ? » « Jusqu'à quand vous supporterez-je ? » « Amenez-le-moi ! » « On le lui amena. » Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. « Il tomba et se roulait par terre en épumant. » Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps ? » Et cela lui arrive. « Depuis son enfance, répondit-il. » « Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau. » Le Père périt. « Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. » « Et compassion de nous. » « Amen. » « Matthieu 17. » La même histoire commence au verset 14. « Lorsqu'il fut arrivé près de la fourre, un homme va se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, en pitié mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement, il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. » « Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » « Incrédules et perverses, répondit Jésus. Jusqu'à quand serais-je avec vous ? Jusqu'à quand vous supporterez ? Amenez-le-moi ici. » Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'ont pu guérir à l'heure même. Alors les disciples s'approchaient de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ? » C'est à cause de votre incrédulité lors du Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un crâne de s'élèver, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là et elle se transporte du règne. » « Rien ne vous serait impossible. Mais, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Cet texte nous révèle une situation familiale. Une situation familiale qui est totalement désespérée. Un rapport très étroit qui existe entre un père et son fils. Et il est très fort au point où la souffrance de son fils est devenue lui-même sa propre souffrance. Et la Bible nous le dit littéralement. Parce que nous voyons que ce père vient se jeter à genoux devant Jésus-Christ en poussant un cri de détresse. Et dans ce cri de détresse, nous voyons comment il porte la douleur de son enfant. Il dit, « Si tu veux quelque chose, Jésus, si tu veux quelque chose pour mon enfant, viens, non pas au secours de mon fils, mais viens à notre secours. » Il dit, « N'est pas compassion de mon fils, mais il est compassion de nous. » Nous pouvons venir devant le trône de Dieu, pas seulement pour nous, pas seulement pour nous. Nous pouvons venir devant le trône de Dieu avec des cris de douleur pour un proche, quelqu'un qui nous est cher, un enfant, un fils, une femme, un mari, un père humain. Il dit, « Détresse d'une famille, des arrois de toute une famille, qui boit et qui enduit tous les jours, tous les jours, des ailes terribles, des ailes cruelles. Il dit, « Mon père, ça souffre cruellement, tous les jours. » Il va essayer de décrire, de donner quelques détails à Jésus, pour que Jésus ait pitié de son enfant. Il met à Tessin en décrivant quelques détails du quotidien de cet enfant, afin que Jésus ait compassion de lui. Un garçon torturé par un esprit impu. « Cet enfant te représente certainement. » Il représente certainement ton enfant. Il représente peut-être ta vie. Il représente ma vie. Dans sa douleur, dans sa souffrance. Dans cette description que le Père fait. En quelque lieu, Jésus, en quelque lieu que cet esprit impu, que ce démon saisit mon enfant. En quelque lieu. Il n'y a pas un lieu précis où ce démon va saisir mon enfant. Il peut le prendre n'importe où. Quelles que soient les circonstances. On ne maîtrise pas la situation. On ne maîtrise pas le quand. On ne maîtrise pas le comment. Voilà comment un esprit impu, malmène. Voilà comment Satan le malmène. Il le saisit à tout moment, Seigneur. Cet esprit mauvais est totalement imprévisible. Au moment où on s'attend le moins. Au moment où je vais visiter un frère. Au moment où je fais une cérémonie de mariage. C'est là qu'il saisit mon fils. Il le dérasse. Parce qu'il dit. Il le jette par terre. Position de mon fils complètement ébranlé. Traumatisé. Terrassé par ce démon. Alors que je crois que tout va bien. Alors que je crois que mon fils est debout. Et qu'il a repris ses esprits. Alors que je pense aujourd'hui être une journée normale. C'est là que ce démon le prend et le jette par terre. Est-ce une situation qui te concerne au frère ? Alors que tu te sens victorieux. Alors que tu dis qu'aujourd'hui je suis victorieux. Et c'est là que cet esprit impur vient te plouer à genoux. Et te faire retomber dans ce lieu que tu avais fourmis. Alors que tu penses être délifré. Alors que tu penses que la journée est normale. Où les préfus commencent à te malmener. Où Satan commence à te mettre les bâtons dans les roues. Où tu peux te fatiguer. Incessamment. Il dit il est culpé Seigneur. Il est culpé. Vous devez se convertir. Écumé c'est lorsque on a la bave. La bave moussante dans la bouche. Littéralement Satan peut nous faire bavé. Il peut nous faire bavé. Il est culpé. Il grince des dents. Il souffre de douleur. Il est capable d'exprimer sa douleur. Il est capable d'exprimer sa souffrance. Grincement des dents. Dans la Bible que tu lis grincement des dents. C'est pour nous dire combien c'est douloureux. Parce que c'est le même terme en épreuve à utiliser. Quand on décrit la souffrance de ceux qui sont en enfer. Grincement des dents la situation de celui qui ne peut exprimer avec des mots sa souffrance. C'est ce qu'il vit et ce qu'il traverse. Est-ce ta situation ce matin ? Est-ce ton cas ce matin ? Ou tu es capable de nous dire ce que tu endures tous les jours dans ta souffrance et dans ta douleur. Grincement des dents qui traduisent des gémissements. Grincement des dents qui traduisent des soupirs. Des soupirs à longueur de journée. Est-ce moi-même des murmures contre Dieu ? Grincement des dents. Voilà ce que ça te fait. Et les esprits impuls veulent nous faire soupir. Il devient tourette Seigneur. À un moment donné, mon fils devient tourette. Il est capable de bouger sous l'emprise et l'acharnement de cet esprit impur. Il est incapable de bouger. Il n'a aucun moyen de s'en sortir et de se libérer. Complètement impuissant. Une porte fermée dans ta vie. Une situation qui est bloquée. On parle d'une situation de bloquage. Il n'y a aucune issue. Il n'y a aucune perspective. Mon fils est tourette. On ne peut pas nous toucher. On ne peut pas avancer. On ne peut pas aller de l'avant. Il ne peut pas mettre un pas pour bouger. Mon fils est tourette. Captivé. Complètement sainsi par cet esprit impur. Et souvent, l'esprit boucle. Boucler la boucle. L'esprit va le jeter dans le feu. Et l'esprit va le jeter dans l'eau. Pour, dans un but, pour le faire périr. Voilà le caractère meurtrier de Satan. Le faire périr. Cherchant obstinément à causer la mort de ce garçon. Quand il le jette dans l'eau, ce n'est pas pour prendre sa douche. Je vous assure. Le temps prend douche en périmant. Est-ce qu'il s'agit de l'eau chaude ? Dans laquelle l'enfant va tomber. Une eau bouillonnante. Dans laquelle l'enfant va tomber. Est-ce que l'enfant doit tomber de bon dans une ombre pour mourir sur le coup ? Il le jette dans le feu. Il le jette dans l'eau. Dans le but de le faire périr. Mon frère, les dessins de Satan. Au-delà de ce que Dieu veut dire, revenez pour toi. Concernant une intoxication alimentaire. Les dessins de Satan. C'est également une mousse. C'est-à-dire de séparer de Dieu. Fermez ta communion avec le Dieu. Voilà ce qu'il cherche. Terminé à capituler et à renier ton Dieu. Je lui dis, j'apprends la mort. À vomir ton Dieu. Et à renoncer à son amour pour toi. Jésus écoute attentivement ce papa. Qui exprime tout son chagrin. Toute la souffrance au quotidien. Et Jésus va lui poser une question. Et j'aime cette question. Il dit, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ? Parce que tout ce que tu viens de me dire, c'est à se produire une seule journée. On peut indiquer que cela va. Mais tout ce que tu viens de me dire, je suis curieux de savoir combien de temps on peut durer cela dans une vie. Le papa ne sait même pas quoi répondre. Il ne peut pas donner années. Il ne peut pas donner mois. Il dit, depuis son enfance. Ça veut dire que, quand j'apprends ça à Jésus, il n'a même plus posé des questions. Parce que quand Jésus voit l'enfant, le garçon, il sait ce que ça veut dire. Ça veut dire que ce n'est pas une question de soi-même. Ce n'est pas une question de moi. C'est une question d'années. Tout ce qu'on vient de raconter là, c'est une question d'années. Donc le Seigneur est en train de te dire que le nombre d'années où on souffre de quelque chose ne laisse pas indifférents ton Dieu. Parce que c'est Jésus lui-même qui a demandé. Souvent, tu te souffres dans la raison de Dieu. Tu ne te souffres même pas parce que tu as l'habitude de dire, Seigneur, est-ce que tu ne vois pas les années ? Et Dieu dit, n'en même pas ton coeur, ce que le papa demande. Lui-même, il demande, il peut commettre des doigts sans Dieu. Ça veut dire que ça l'intéresse parce que Dieu évalue ta douleur, évalue ta souffrance par également le nombre d'années. Le temps est un paramètre important pour juger la souffrance de quelqu'un et de la douleur de quelqu'un. Dieu n'est pas indifférent du nombre d'années. Parce que souffrance d'un jour, ce n'est pas souffrance de vous-même, que souffrance de quelques mois. Souffrance de moi, ce n'est pas même chose que souffrance d'années. Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ? Depuis son enfance, tout comme ce garçon, Satan, à tout chercher, à nous détruire. Parce que c'est dès notre enfance que nous sommes tombés sous le pouvoir de l'ennemi. Dès notre enfance. Souffrance, il n'attendait pas que tu naisses. Déjà, tu es dans le pétus, tu es dans le sel de ta mère, et puis tu menaces. Il menace de détruire ta vie. Parce qu'il a connaissance du plan glorieux de Dieu pour ta vie. Il a connaissance de l'héritage que Dieu a réservé pour ta vie. Et le jour où ma mère va raconter cette histoire, j'ai compris que ce n'était pas simple. Et le décès de Satan commence depuis longtemps. Le jour où ma maman m'a dit, mon fils, tu n'étais pas prévu pour naître. Nous, on avait décidé de t'arrêter après ton frère. Tu t'appelles accident. Et puis, Satan est passé, je ne sais pas qui, ce n'est même pas Satan, il s'appelle le médecin, avec sa douce cloche. Elle dit un médecin, parce que ma maman était sage-femme. Elle a travaillé avec le médecin pendant des années. C'est ce même médecin qui a fait tous ses accouchements. Il a accouché le premier jusqu'à celui qui était prévu à venir. Il connaît les difficultés d'accouchement de mon maman. Il sait comment il fait ses grossesses, il connaît tout. Et il dit, à un moment donné, c'est que je vois ta grossesse que tu viens d'avoir. Il faut que tu l'aies dans mon lèvre. Mon frère, il avait trois mois. Lorsque, ma maman dit, « Ah, j'ai le retard. Je vais aller voir mon médecin. » Le médecin dit, « Ah, tu es au sein de mon maman. » Il faut enlever son enfant parce que je connais tes grossesses. Ça, il n'y a pas la vie de mort. Tu vas m'oublier dedans. Ton enfant, tu as eu beaucoup. Celui-là, tu peux rester. Donc, comment ça cède vrai ? Ton enfant, le premier. Et puis maintenant, on va traiter ça. Tu vas venir, tu me fais confiance. Je vais faire le puretage propre. On parlait de moi. Je ne sais pas pourquoi il vit. Voilà, Satan, déjà, c'est des saints qui avaient commencé. C'est votre vie. Mes parents, ils sont allés prier. Ils sont allés voir les pasteurs. Demandez conseils. Et Dieu a eu pitié de moi. Et mon papa est venu courageusement devant ce médecin pour dire, « Nous gardons la grossesse. » À la vie, à la mort, nous gardons la grossesse. Mais nous déclarons au nom de Jésus qu'elle ne mourra pas, ni le fond du mort. Ma maman, je suis en vie, elle est en vie. Moi aussi, je suis en vie. Les pronostics de Satan. on a fini avec ça. Dieu a fini avec ça. Il s'est dit, il utilise pour venir dire. Il s'appelle le médecin, ça peut être pour les connaître. Il dit des choses. Mais ce n'est pas, l'homme ne vivra pas. Ce n'est pas les paroles d'un homme que l'homme a vu. C'est la parole qu'on peut dire à Dieu. Depuis son enfance, moi c'était depuis le fait, depuis le fait. Quand on regarde dans mon micro-scope, on ne voit même pas. C'est elle qui vient là, son retard. Si nous, on ne connaît pas. C'est la plus personne. Diffant, en bas d'iffant, on ne voit pas, on ne voit pas quoi, 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 mais la vie pouvait dire, tu me connaissais. Tu me connaissais. Et tu connaissais tous les jours qu'il m'est députés. Voilà ce qu'il veut faire. Détruire notre destinée. Parce qu'il connaît notre appel, il connaît le glorieux héritage auquel l'Éternel nous a destinés dans sa grâce. Et il veut user de tous les moyens, des moyens logiques, rationnels, pour supprimer cela. Beaucoup ignorent. Beaucoup n'en font pas car. Mais vous et moi, nous sommes perdus. Parce que la Bible, nous le dit. Beaucoup sont morts. Nous, c'est-à-dire ce récit. Mais quoi qu'il arrive, la Bible nous réveille à descendre de son nom ? Parce qu'elle avait dit dans 1 Jean 7, 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. Il y a deux vérités. Nous sommes de Dieu, vous et moi. Mais soyons sordres pour savoir que le monde entier dans lequel nous vivons est sous la puissance du mal. Apocalypse 12, 12, 12. Malheur à la terre et à la main, vous connaissez ce verset. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Cet esprit muet qui agite ce temps-là, animé d'une grande colère. Cet esprit qui le saisit, qui le rend rêve, est animé d'une grande colère. Un esprit muet, capable d'exprimer sa colère, parce qu'il lui reste peu de temps. On peut partir avec ce nouveau. Jésus nous dit, dans Jean 10, et je ne voudrais pas l'indiquer et l'éclat. Il ne vient que un seul but pour dérouper, égorger et détruire. Mais j'aime ce que le Seigneur m'a dit après. Mais moi, je suis venu afin que mes bruits aient la vie de toi. Et qu'elle a l'air en abondance. Il y a une vie abondante qui est en réserve pour toi, dans laquelle tu dois rentrer. Et que le Seigneur peut t'emmener à vivre. C'est pour cela que Pierre va nous déclarer. Dans le chapitre 5, verset 8, il dit, Sois sombre et veille. Il y a une vie abondante pour toi, mais sois sombre et veille, car tu as un adressé qui s'appelle le diable. Il rôde, rôde, et il rougit tout autour de toi, cherchant la moindre faille, la moindre opportunité pour frapper. Tu as dit, mais qu'est-ce que ton enfant a fait ? Ce papa m'a dit, mais qu'est-ce que mon enfant a fait ? Pourquoi tu ne le frappes ? Il ne te montre pas. Parce que s'il a frappé ton enfant, il t'a frappé. Il sait que tu m'avais dit, non, c'est pas du mon fils. Il sait que s'il a frappé ton enfant, il t'a frappé. Ce n'est pas une question d'enfant, c'est tout ce qui te concerne. Parce que nous n'avons plus la dernière fois que Madoché ne voulait pas finir avec, non, Amon ne voulait pas finir avec Madoché seul, il dit. Il ne voulait pas finir avec Madoché seul, mais avec tout le peuple de l'âge. Donc il ne va pas finir avec Madoché seul. Mais merci Seigneur et gloire à Dieu de ce que ce garçon a un papa qui ne s'est pas résigné. Un papa qui ne t'a pas laissé tomber cette affaire. Et qu'est-ce que le motif de ce père ? C'est l'amour. Amour d'un père, amour d'une mère qui dit je ne laisse pas mon fils dans cet état. Et ce matin, le Seigneur, que tu te souviens de l'amour que tu as pour ton enfant, que tu te lèves dans la prière, jeûne, pour libérer ton enfant. Ce papa, après avoir été testé par tous les médecins, il va comprendre que la situation de son enfant n'est pas physique et ce n'est pas naturel. Les médecins vont dire, ah il a épilepsie, ah il a des comprimés. on dit c'est un esprit, c'est un esprit. Les scientifiques, on donne des jolis noms aux esprits. Ils donnent des jolis noms, on appelle ça maladie. Le démon là qui est dedans, il dit, ah on va donner un nouveau nom aujourd'hui. On dit, je m'appelle, drépanositos, et puis c'est un avis esprit, drépanositos, mais là, c'est ton événement. Mais la vie nous déclare que c'est un démon qui m'amène à l'enfant. comme il a compris que le problème, il est spirituel, il dit, j'ai entendu parler d'une campagne d'évangélisation qui a été menée par les disciples de Jésus. Parce que j'ai appris les exploits qu'ils ont faits entre les francs et les malades. Parce que, souvenons-nous, nous sommes au chapitre 17, au chapitre 17, et la Bible nous déclare que, au verset 10, Jésus a demandé ses disciples, il les appelle. Au chapitre 10, au chapitre 10, il les appelle, chapitre 10, verset 1, il a appris ses douze disciples, et la Bible dit que Jésus leur donna le pouvoir de chasser les esprits impuls et de guérir toute maladie et toute impunité, et il les envoya. Et nous savons ce qui s'est passé ce jour. Parce qu'ils se sont revenus faire un rapport impressionnant à Jésus. Un rapport que nous voyons maintenant lui. Il dit, il revient avec joie. Et il dit donc à Jésus, Seigneur, les démons même, nous sommes soumis en ton nom. Mais nous allons voir qu'il y a démons et puis il y a dévons. Donc le papa, il entend une nouvelle comme ça, il dit, ah, mais les disciples, ils sont puissants en action. Ils ont le seul pouvoir de chasser les démons. Je vais envoyer mon fils pour qu'il délivre mon fils, pour qu'il prie pour mon fils. Il va voir les disciples, non ? Il vient de voir les disciples, il attend. Il attend. On dit, ah, papa, tu ne vas pas à la maison. Il dit, j'attends Jésus. Jésus arrive, il se jette au pied de Jésus. Il est totalement désespéré. Il va finalement implorer le secours de Jésus. Il dit, j'ai amené mon fils à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Ceux qui avaient reçu le pouvoir de chasser les démons n'ont pas pu le guérir. Ceux qui avaient un rapport fini, les démons-mêmes nous sont soumis n'ont pas pu guérir mon enfant. Les disciples, ils vont preuve Jésus de côté. En particulier, il faut dire, Jésus, il faut nous expliquer qu'est-ce qu'il s'est dit. Jésus, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ? Dis-nous pourquoi ce démon nous a résistés. Parce qu'on a vu des démons dans notre campagne, on les a vus fuir et partir. Mais pourquoi celui-là, il ne résiste. Jésus va commencer à les enseigner sur la foi, sur la prière et sur la foi. Et il dit, la foi est capable de transporter des montagnes. La prière de la foi est capable de réaliser l'impossible. Mais Jésus va dire, mais, mais, mais. À partir de là, je pense que c'est là que les disciples ont commencé à écouter. Ils ont dit, ah, donc ça veut dire que tout ce qu'on a fait dans la campagne, c'était une question de foi. C'était une question de prier. Seigneur, merci. Parce que ça, on connaît ça. Je vous dis, mais, dans ce cas d'espèce, cette sorte de démon ne sort que par le jeune à prier. Il y a démon et puis il y a démon. Il y a souffrance et puis il y a souffrance. Il y a délivrance et il y a délivrance. En d'autres termes, ce type de montagne, on va de montagne, ce type de montagne ne peut pas être déplacé que par la prière de la foi. Ce démon-là, de par sa typologie, ce démon-là, de par son caractère que je viens de voir, ce démon-là, par son pouvoir, son mode opératoire, il ne peut pas être chassé que par la foi et la prière. Vous avez besoin de jeûner et de prier. Les disciples entendent cette parole. Merci Seigneur. Ils ont vu Jésus à côté. Ils ont dit, ils ont dû à côté. Dieu a voulu que ce qu'il y ait était à côté, à deux clous, à huit clous ou à douze clous. C'est ça ? J'étais douze. Mais non, ils ont dit, allez te voir à deux clous. à deux clous. Merci Seigneur, ça nous a été réglé. Pourquoi Jésus leur parle ? Jésus leur dit ça. C'est un enseignement qui règle les peaux en eux parce que nous savons que les disciples à qui ils parlent, ils ne jouent pas. Nous nous souvenons que, on est au chapitre 17, non, au chapitre 9 avant, les disciples de Jean sont venus voir Jésus. Dans Jean, dans Matthieu 9, au verset 14, les disciples de Jean sont venus dire à Jésus, pourquoi nous, et les parisiens, nous jeûnons, tandis que tes disciples, ils n'ont pas dit, toi et tes disciples, il dit, tes disciples qui sont là, tu jeûnes pas. Je dis donc, vous connaissez-tu que, généralement, moi quand les gens me fais mal, j'attends le bon moment pour parler de ça. Donc je pense que les disciples de Jean, ils attendaient, ils attendaient que les disciples de Jésus étaient à table, ils étaient à table, ils étaient à table, en train de manger, tout le temps, tu es dans le jeu, ça peut être que tu es fait mal ici. Ça peut être que tu es fait mal. Donc on dit à Jésus, celui-là, il a plein de doigts, il mange comme ça, pourquoi ils jeûnent pas et puis nous, on jeûne. Ça, ça coupe appétit, ça coupe l'appétit les disciples. Ils ont dit, « Monsieur, on a l'heure a fait comme il coupait notre appétit, on est en train de manger, mais pas déjà. » Jésus a commencé à prendre leur défense et Jésus a dit, « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux ? » J'ai dû entendre, « Ah, il faut le dire. » « Il faut le dire. » « Pourquoi il ne peut pas ça ? » « Je promets que l'époux, mais il n'avait pas encore entendu la deuxième fois. » Jésus, Jésus m'a le dit, « Les jours viendront, oh, les jours viendront où l'époux sera enlevée, alors ils gèneront. » C'est donc des gens qui sont sous la couverture de jeûne de quelqu'un. Mais les jours viendront où l'époux sera enlevée et ils gèneront. Jésus n'a pas dit que les jours viendront où j'irai à la croix. Je dirais tout est rempli. À ce moment-là, ils n'ont plus besoin de jeûner. Ils n'ont pas dit ça. Parce que quand il dit « L'époux sera enlevée, c'était après quoi ? » On a décidé de fêter la Pâque. Quand Jésus est ressuscité, avant la résurrection, il y a eu la mort. Est-ce que ce n'est pas au moment de la mort où il a dit « Tout est accompli ? » Mais il dit « L'époux sera enlevée et le temps viendra où il gènera mon frère et ma soeur. » C'est ce que je veux dire que si tu ne sais pas que Jésus a été enlevé, dis-moi, il y a une et nous, on a prêté ça. On a prêté que Jésus est ressuscité, mais il n'y a pas qu'en fête l'ascension. Je te veux dire qu'il a été enlevé et les temps viendront. Et certainement, ces temps restent déjà là pour toi et pour nous. Où il faut que nous rentrons dans le jeu. Ce temps est déjà là. Je suis venu te dire que ton problème n'est pas un problème de foi. Ton problème n'est pas un problème de prière. Mais ton problème est un problème de jeu. Parce que comme les disciples, nous pouvons marcher avec Jésus. Comme les disciples, nous pouvons marcher avec le Maître parce que la preuve nous appelle disciples de Jésus. Nous pouvons marcher avec Jésus-Christ. Nous pouvons venir à l'Église, chanter, adorer le Seigneur, être en communion parfaite avec Lui. Et des montagnes et des démons se dresseront contre nous, contre ta maison, contre mon foyer, contre mes enfants. Ils se dresseront. Et la musique, parmi ces montagnes et ces démons-là, il y a une sorte qui me résistera. Quelle que soit la grosseur de ma Bible, quel que soit le trône sur lequel le bishop s'assoit, le démon va lui résister. La prière de la foi ne suffit pas. Jésus nous dit, la prière de la foi, c'est bien. La prière de la foi est bien. La Bible exorce, il dit, avec la prière de la foi, vous pouvez être déplacés des montagnes. Mais il y a une sorte de montagne qui ne peut être déplacée que par les chers. La prière de la foi, comme je le disais, c'est comme lorsque tu viens devant le trône de Dieu pour remettre ton futur inconnu entre les mains du Dieu qui s'est créé. La prière de la foi, c'est celle qui détermine, celui qui vient devant le trône de la grâce pour remettre sa vie brisée, la vie brisée dans ses proches entre les mains du Dieu qui restaure et qui pardonne. La prière de la foi, c'est celui qui vient devant le Seigneur du trône de la grâce pour remettre entre ses mains une situation impossible, une situation désespérée entre les mains du Dieu qui est tout-puissant. Mais la vie le déclare et c'est Jésus-même qui parle, lui qui a connaissance des lois spirituelles, il vient me dire que le chêne est un catalyseur de la prière de la foi. Catalyseur. Multiplicateur. La prière de la foi se renforce dans le chêne pour attaquer une autre sorte de montagne, pour attaquer une sorte de démon. Parce que Jésus dit mais cette sorte de démon ne sort que par le chêne et la prière. Mon frère et la soeur, je ne sais pas quelle sorte de situation tu confondes. Je ne sais pas quel type de lien, je ne sais pas quelle sorte de captivité ou de fardom opprime ta vie, opprime ton enfant, opprime ton mari et ton épouse ou ton foyer. le chêne et la prière va t'introduire dans une dimension de l'impossible. Elle va t'introduire dans une dimension de l'inattendu, de l'illimité. Ce n'est pas une idée spirituelle. Ce n'est pas réservé à une idée spirituelle. Ou par quelque chose qui a choisi mon abbé. Mais le chêne et la prière. Et le chêne et la prière de foi est pour ceux et pour celles qui ont faim et soif de plus de Dieu. Plus de Dieu. As-tu fait un sport, mon frère ? As-tu fait un sport, ma soeur ? Ceux qui ont besoin de miracles, ceux qui ont besoin d'une douche spéciale de Dieu. Dans un domaine de leur vie. Nous savons que ce n'est pas facile de jeûner. Nous savons que il y a une atmosphère d'entérément quand on parle de jeûne. Parce que on pense à tous les vertiges qu'on va avoir. On sait comment on va souffrir, comment ce corps s'échelle va souffrir. C'est facile quand on dit je crucifie la chair, je crucifie la chair, je découle. Il y en a, il est là. Il y en a, il est là. Il faut le couler, il faut le faire taire. Parce qu'il va venir te dire qu'en train que la tempête a sonné aujourd'hui, parce qu'on a faim aujourd'hui, en train que Jésus a venu. la souffrance est dedans. C'est pour ça que ce n'était pas facile. Je ne comprends pas pourquoi les disciples n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas prêts. Et il n'y a pas qu'on ne dit pas que quand ils ont fini sa histoire de jeûner, ils ont besoin de mettre à pâte. D'ici là, mangeons et buvons. Ce n'est pas grave si on ne réussit pas à agir sur un cas jusqu'à l'âge sur le cas. Et les remontateurs disaient que dans la chambre haute, dans la chambre haute, les disciples étaient dans le jeûne et dans la prière. Quand l'Esprit de Dieu les a visités, ils étaient dans le jeûne et dans la prière. Et plusieurs remontateurs sont unalignes dessus. J'ignore quel type de démon, quel type de montagne. Mais c'est juste ne pas prendre ton petit déjeuner. Peut-être que sauter ton repas de midi ou même le soir dire que peut-être que je bois une petite soupe ou un petit yaourt et puis je me bougeais pour rester dans le jeûne et me mettre devant la face de Dieu. Pour être dans le jeûne et dans la prière. Durant quelques jours devant la face de Dieu et je m'en sens pour toute ma vie. pourquoi je devrais rester enchaînée ? Pourquoi je devrais molester ma vie pour les 40 prochaines années alors que quelques jours ne suffisent pour nous délivrer ? quand on me dit qu'Esaïe a vendu son roi de laisse avant de plâts de lentilles je dis mais celui-là il y a un problème mais est-ce que ça ne me concerne pas aussi ? est-ce que je ne suis pas en train de voler mon héritage compromettre mon héritage renoncer à ma destinée pour un plat d'achéquer ou parce que je vais avoir fin ou pour un embercoeur ? ça veut dire que Paul il pourrait dire malheur à eux car ils ont pour Dieu leur ventre Philippe 3 dit malheur ils ont pour Dieu leur ventre on ne juge que les malheurs de ventre Dieu a parlé dans le jardin de terre il a dit tu ne mangeras pas ces fruits sinon tu mourras mais la nourriture l'envie et la faim c'est plus faux que la parole de Dieu voilà où ça nous a amené le deuxième mois le premier ador il a échoué dans ces conditions-là le deuxième ador jette le deuxième Dieu que le tenter dans quelles conditions l'esprit de Dieu l'envoie dans le jeu parce qu'il sait qu'il va être exposé à la même tentation première tentation transforme les cailloux en paix et puis tu vas manger parce qu'il a faim Dieu va aller chez lui il a dit l'homme ne vivra pas de paix Adam qu'on a dit Eve qu'on a dit l'homme ne vivra pas de paix mais il dit l'homme ne vivra de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu la cause des seilleurs a dit si tu manges tu mourras Adam a dit je mange Adam Jésus dit je ne vivrai pas de personne mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu là où le premier attend à échouer dans les conditions de nourriture et de l'estomac tant pis le second attend à rempoter dans le jeûne et dans l'âme il y a un type de victoire et de bénéfice qui sortient dans le jeûne et dans l'âme Jésus pleinement homme pleinement Dieu a besoin de rentrer dans le jeûne avec dit l'esprit le poussa dans le désert pour jeûne il ressort du désert avec des revêtus de puissance revêtus de puissance mon frère et ma soeur tu peux te délivrer de cet esprit il n'y a plus du mal même ta vie cet esprit un peu qui te prend et qui te met la grande Bible dit que Satan a transporté Jésus on dit il le transporta là c'est quelqu'un pour prendre quel c'est quelqu'un il le transporta et puis il l'emmène il finit il l'emmène ici c'est toi qu'emmener devant l'ordinateur avec du fil pornographique c'est toi qu'on peut prendre si tu n'es pas dans le jeûne de la prière pour résister à sa mort et tu penses que tu peux cet esprit un peu qui te malmène et qui te traumatise qui te saisit n'est pas où n'est pas où et tu sais où ça te prend n'est pas où ce type de démon ne part que par le jeûne est à prier vous pensez que si ce papa il avait connaissance de cette vérité son fils avait souffri toute son enfance jusqu'à aujourd'hui ça c'est ce que je pense mais est-ce que devant notre conscience à nous-mêmes nous ne sommes pas en train de laisser nos enfants comme ça ou de laisser des choses nous offrant sans rentrer dans le jeûne peut-être que Dieu ignore les temps d'ignorance mais maintenant qu'il nous donne les clés c'est l'histoire pour la fin Dieu s'en est content des temps d'ignorance il nous dit maintenant nous pouvons changer la situation il nous a dit c'est jusqu'à quand vous supporterez j'aimerais dire jusqu'à quand nous supporterons cette situation où Satan flagelle malmène et molleste notre Messie c'est pour ça que David parle à son corps il parle à son âme il parle à son esprit mais là on ne parle pas de parler à mon âme David dit pourquoi j'ai mis tout mon âme pourquoi j'ai mis tout mon âme au dedans de moi espère en l'éternel car tu le nourras cette fois-ci mon père et ma soeur prépare-toi à dire à ton instrument pourquoi j'ai mis tout mon âme au dedans de moi espère en l'éternel car je le il faudrait que nous parlons ici à notre instrument sinon souvent nous sommes finalement obligés c'est un médecin qui va venir nous imposer maintenant le jeûne le jeûne le jeûne que nous n'avons pas voulu faire avant au moment où nous étions malades nous avons les symptômes de maladie nous n'avons voulu faire le jeûne jusqu'à nous sommes arrivés sur le lit d'hôpital bistouri est passé dans notre corps on a ouvert notre poitrine on a tout enlevé on a tout jeté et le médecin dit j'ai tout enlevé et tout jeté mais c'est pas sûr que ça glisse et après ça quand il finit de se sentir de la salle de réveil il dit pendant trois jours je dois boire dans le tout trois jours de jeûne un procès quand c'est comme ça vous et moi c'est le médecin il y a un vrai moi aussi je dois choisir je dois choisir le jeûne ça m'empêche de rentrer dans cet hôpital que le jeûne après où il doit maintenant prier ma congalescence les ventures que celui qui a des oreilles en part je dis vous et moi nous sommes ici le médecin dit à 15h vous allez faire plus de sang parce que c'est grave ce qu'on doit détecter tu viens à jeûne je ne sais pas qui ici tu vas manger quelqu'un d'accord me dit si tu vas manger pour un rendez-vous du sang qui mérite cet argent personne et il me dit ça non ce que j'ai respecté je vais faire un petit chèque pour le payer pour le payer je ne vais dire mais comment je viens de la part de Dieu gratuitement vous dit comme ça il n'y en a pas il n'y en a pas tu peux décider d'en finir et de réécrire ton histoire cette sorte de démon de montagne vous demandera bien plus que la foi bien plus que la prière de la foi elle exigera de vous le jeûne et la prière pour produire des résultats jusqu'à quand cette sorte va continuer à tournoiser ta vie jusqu'à quand cette sorte je te laisse toi-même ajouter va continuer à marmeler notre destinée on peut décider d'en finir parce que il y a une sorte de promesse qui est à la clé parce qu'il y a une sorte de libération une sorte de délivrance une sorte de victoire un niveau d'accès à l'autorité de Dieu qui n'est possible que par les chènes et la prière nous avons lu qu'il y a des trésors il y a des trésors des trésors qui ne peuvent être hâtés qui ne peuvent être arrachés des portes qui ne peuvent s'ouvrir un accès aussi naturel qu'il est possible que par le jeûne et la prière voilà les clés mon frère et ma soeur faut pas regarder ton camarade et puis tu vas négliger ce message faut pas regarder la vie de ton camarade et puis tu vas dire mais pourquoi lui il a obtenu ça et pourquoi il a obtenu ça et pourquoi il a obtenu ça et pourquoi il a obtenu ça il a obtenu ça je dois jeûner jusqu'à aujourd'hui le royaume de Dieu il est orcé que ce soit les violents qui vont s'en reparler il y a des gens ça leur tombe dessus merci Seigneur il y a des gens comme moi j'ai besoin d'être violents ceux qui étaient les bambolais il y avait déjà les bénédites pour finir j'ai compris que ma vie là elle n'est pas simple et j'ai compris que je n'obtiens pas tout simplement ça ne vient pas à moi comme ça ça ne vient pas à moi comme ça de mes études jusqu'à mon mariage jusqu'à mon arrivée en France jusqu'à mon travail mon évolution de mon travail jusqu'à mes enfants tout a été obtenu dans le jeûne et de la prière il n'y a pas un seul témoignage qui n'est pas autour du jeûne et de la prière je ne sais pas pourquoi parce que Dieu veut que je paye le prix de l'effort pour m'emparer dans les violences de mon héritage c'est ma vie je ne peux pas te comparer ça à quelqu'un je ne peux pas te comparer ça à quelqu'un là où les gens rentrent dans leur maison dans leur tente et puis sortent avec un enfant moi je rentre dans la tente de Sarah la tente de Sarah la tente de Sarah quand on rentre là-bas on se sent pas avec un enfant comme ça Isaac il ne savait pas il allait prendre Rebecca la Bible dit quoi ? il est mal et il est rentré où ? dans la tente de Sarah quelle était la situation de Rebecca ? moi je ne sais pas dans quel temps je suis arrivé mais s'il me montre que ce n'est pas simple qu'on a fait et que je dois aller arracher arracher rien rien non on n'est pas évole on est assis tous sur les mêmes bords on n'est pas évole mais j'ai compris que il y a une puissance dans le jeu et j'ai compris ça déjà depuis lui j'ai vu mon père faire j'ai vu mon père faire et j'ai compris que pour mes enfants je dois faire autant j'ai compris que pour ma vie je dois faire autant j'ai vu mon père prendre du jeûne et la prière nous sommes sept enfants jeûne sept jeûne tous les ans jusqu'en le septième le dernier pendant que lui il est en train de danser comme c'est parce qu'il a le vertige pour venir avant de rentrer dans la présence de Dieu pendant ces temps il est en train de danser dans la maison je suis venu je suis venu en train de préparer je suis venu en train de cuisiner ma vie et aujourd'hui il y a des choses que je sais je ne sais pas mais d'où ça vient tout ça vient Dieu seul sait ce qu'il demandait à Dieu Dieu seul sait j'ai compris que ceux-là ne vont pas dépendre de mon aîné ils ne vont pas dire ceux-là il y a l'un deux garçons qui viennent après ceux-là ne vont pas dépendre du jeûne de mon père ils ne vont dépendre de moi de ce que j'ai payé pour préparer leur vie et les consacrer à Dieu je ne sais pas ce que la vie leur réserve je ne le sais pas mon père n'a même pas vu ce que la vie leur réserve il n'en a même pas vu Dieu l'a rappelé peut-être qu'il a salué ça de loin avec fond je ne sais pas ce que la vie leur réserve que le Seigneur me permet de voir je glorifierai son nom s'il ne me permet pas de voir j'aurais fait ce que j'ai fait et ce père ne s'est pas résiné par amour il ne s'est pas résiné il ne s'est pas résiné je vais aller jusqu'à Jésus je vais me jeter à Jésus ça veut dire que ce démon il ne peut pas rentrer dans la maison de ce monsieur l'homme c'est qu'il vient d'entendre que ça parle de les jeunes et de la prière il ne peut pas rentrer dans la maison pour toucher un autre de ses enfants nous connaissons la réaction c'est que les disciples ne sont pas prêts lui le papa il est prêt il n'est plus prêt à subir ça au nom au nom puissant de Jésus pendant que je prépare ce message je donne sur la vidéo de mystique ils ont envie de s'édifier encore des trucs qui vous inspirent je donne la vidéo de mystique et qui explique que lui son ciel mystique il jeûne il jeûne et il fait ces incantations qu'il appelle prière il jeûne et il ne cherche pas à n'importe quel moment il n'y a pas de quelle condition quand il a rencontré avec un esprit un esprit d'un certain niveau c'est la rencontre avec cet esprit d'un certain niveau risque sa vie pour cette rencontre parce que les esprits ils ne sont pas généreux dans le flot de la grâce qu'on vient celui qui me cherche il me trouvera s'il me cherche de tout son cœur dans les paroles de Jésus les esprits ils sont polériques ils ne jouent pas tu ne vas le rencontrer comme ça de façon hasardeuse mais quand tu viens le rencontrer tu viens pour une puissance il dit je m'en vais prendre une puissance il dit je rentre dans le châne et dans la prière pour ne pas mourir et je rentre dans le châne et dans la prière pour pouvoir obtenir une puissance il dit je sors de là rempli de puissance il est le plus grand son ciel mais il connait le prix de la vie Satan est un imitateur il connait les lois spirituelles et il régit son monde aussi à les mêmes lois il y a un niveau de délivrance il y a un niveau d'aution il y a un niveau de puissance qui se tient dans le rêve dans le jeûne de l'ombre il y a un petit pas de démons qui nous sort quand tu jeûnes nous disait Matthieu 6 quand tu jeûnes c'est le même mot qui est utilisé quand on dit quand tu pries quand tu passes par les autres tu ne seras pas submergé qu'est-ce que la Bible nous dit quand ça nous dit que ça fait partie d'un style de vie ça fait partie d'un autre vie quand tu pries c'est en fonction de tes humains parce que tu sais que tu as besoin de prier quand tu passes à travers les autres je serai avec toi c'est le même quand tu jeûnes il dit pas si tu passes parce que tout le monde passera après les autres à travers les autres tout le monde sans exception même celui qui est le plus riche du monde qui passera à travers les autres donc le corps ça veut dire que il aura des événements qui vont apparaître comme je suis dit à ses disciples à prophétiser sur eux moi je ne suis pas un prophète de mailleur c'est Jésus qui a dit il dit le temps viendra les événements viendront et qui vont apparaître dans ta vie et qui vont te demander que tu jeûnes qui vont exiger tu jeûnes et le même Matthieu 6 qui parle de quand tu jeûnes il nous donne toutes les récompenses il dit ton père qui voit ton secret ton père qui voit dans le secret te le rendra même ceux qui mélangent les jeunes ils ont leur récompense leur récompense ça veut dire qu'il y a une récompense qui a laché et ils ont mélangé la récompense en faisant de l'articulation en se parvanant pour montrer qu'ils jeûnes je dis qu'ils ont leur récompense mais il y a une autre récompense c'est que tu vas obtenir toi dans le secret de l'intimité avec Dieu pour jeter lorsque tu es en jeter si tu veux tu as le temps lis les années 58 tu verras les promesses du jeûne Jésus dit et l'éternel dit au verset 4 vous ne gênez pas comme le feu se joue pour que votre foi soit entendue en haut et un jour où notre foi est entendue en haut il dit est-ce que le jeûne auquel je prends plaisir ça veut dire que Dieu prend plaisir à un jeûne Dieu prend plaisir au jeûne il dit il dit un jour où l'homme humilie son âme tu vois béni de mon Dieu tu as dit Seigneur je suis humilie tu es rassassé pendant que tu rockes tu dis Seigneur j'humilie mon âme Jésus dit il n'a pas humilie ton âme il y a une telle façon que j'humilie ton âme ton ventre est mon âme Seigneur j'humilie mon âme tu n'as pas humilie ton âme tu as dit mais Amman quel est le rapport à Amman et puis mon estomac c'est vrai qu'il n'y a pas c'est pas mal c'est pas mal